La vidéo qui va suivre est le tout premier prototype de la playlist à coeur ouvert que j'ai fait avec Myriam il y a plus d'un an. C'était bien avant que j'imagine appeler cette playlist à coeur ouvert, que j'imagine faire des vidéos qui durent trois plombes. C'était une vidéo assez courte au final et où quand même il y avait déjà la substance de à coeur ouvert et j'ai envie de te la proposer aujourd'hui avec cette personne qui est du même énatype que moi. Donc sans plus tarder, sans plus attendre, je te souhaite un bon visionnage. Allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de se réveiller. Salut, c'est Fabien pour Épanouissance. Je suis aujourd'hui sur une magnifique péniche sur le Canal du Midi avec Myriam Hoffman. Dans l'idée de cette playlist, j'interview des profils des personnes de chaque énatype en fait. Aujourd'hui, je parle encore de Myriam. Avant que tu nous dévoiles ton énatype, est-ce que tu peux juste dire quelques mots sur toi qui t'est simplement ? Alors, je suis Myriam Hoffman. Je suis une experte de l'image. Ça fait 28 ans que je fais du conseil à l'image sous toutes ses formes. J'accompagne des clients, je travaille avec des entreprises, je suis auteure best-seller, je donne des conférences et j'ai aussi une école qui s'appelle la Styling Academy dans laquelle j'enseigne d'autres personnes, des futurs professionnels de l'image à développer les compétences. Et je les aide aussi au niveau du marketing dans ce sens-là. Et bref, voilà mon cœur de métier, mon expertise. Quand est-ce que tu as trouvé ton énéatype et qu'est-ce que ça a changé pour toi ? Alors, ça n'a pas été simple parce que j'ai fait… Alors moi, j'ai découvert l'énéagramme j'ai fait une première base. Je suis ressortie en hésitant entre trois types. Je me suis dit, bon, j'ai besoin de refaire, donc je suis revenue faire les bases. J'hésitais toujours entre trois types. Et là, il y avait quand même des emails. Donc, j'ai écrit un email à Fabien Chabret en lui disant, mais je ne comprends pas comment tu peux organiser des stages. Tu laisses repartir les gens et en fait, non seulement tu ne les aides pas, mais en plus, je ne sais pas moi, si j'organisais un stage et que les gens repartent, ils n'ont pas une réponse. Pour moi, je n'ai pas dit que c'était un échec. Et là, il me répond, splendide, tu réponds vraiment avec toute la quintessence de ton type. Alors là, je m'inscris à un autre stage d'approfondissement. Et puis, j'ai hésité entre… Là, j'en avais éliminé un parce qu'en fait, en vérité, j'hésitais entre le 3, le 1 et le 8. Et puis, quand j'ai vu des femmes 8, là, je me suis dit non, ça, ce n'est pas moi. Donc, il me restait une hésitation entre deux. Et là, à la fin du cours, je vais les voir, je leur dis, écoute, il faut que vous médiez parce que je n'arrive pas. Et là, ils m'aident à déterminer mon type. Mais en fait, je ne voulais pas accepter que j'étais ça. Parce que pour moi, ce n'était pas… Je trouvais que ce n'était pas bien, quoi. Je trouvais que ce n'était pas glorieux. Et je me disais, mais moi, je ne suis pas menteuse dans la vérité, tout ça. Ça ne te mettait pas en valeur ? Non, ça ne me mettait pas en valeur. Et je me suis dit, écoute, évoque la galère, je suis ça. Et puis, partons avec ça, quoi. Donc, c'est comme ça que je me suis trouvée. Donc, tu vois, ce n'était pas un long fleuve tranquille. Donc, tu t'es trouvée trois ? Voilà, je me suis trouvée trois. Et dans la… depuis, qu'est-ce que ça t'a apporté comme éclairage, comme compréhension sur toi ? Qu'est-ce que au quotidien, ça t'éclaire sur des éléments ? Comment tu le vis ? Oui, parce que ça me permet de m'observer dans une certaine mesure, dans les bons et les mauvais moments. Et alors, dans les bons moments, bon ben voilà, c'est du bon moment donc. Mais dans les mauvais moments aussi, d'en tirer des leçons. Mais aussi, des fois, quand je suis dans des périodes oranges, on va dire, entre deux, d'essayer de me dire, mais attention, attention de ne pas glisser dans la désintégration, dans le côté négatif, entre guillemets, du signe. Tu as des alertes, là comme ça, quand tu sens que la désintégration arrive, c'est quoi tes signes ? Ça peut être… de glisser un peu peut-être dans… comment dirais-je ? Pas dans le mensonge, mais de… tu vois, de… pas dans le mensonge. C'est pour ça que je n'arrivais pas à me dire que je suis trois. Parce que ce n'est pas du mensonge. Mais dans le mensonge à toi-même ? Oui, dans le mensonge. C'est surtout ça, le mensonge. Voilà, c'est ça. Dans le mensonge à moi-même, dans aussi le surmenage, pour réussir, 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 réussir. Parce que tu me disais que du coup, tu avais l'instinctif en soutien et que tu réprimes le mental. Oui. Tu as des exemples sur comment ça se manifeste pour toi ? Justement, quand je suis face à des situations difficiles, je vais me jeter dans l'action plutôt que de me poser. Et là, au contraire, je dis non, je ne veux pas discuter. Tu vois, je ne veux pas… j'ai besoin de me reposer là, j'ai débranché. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Tu vois ? Donc, au lieu de me poser, je vais couper tout court à toute discussion, à tout échange, à toute rationalisation quelque part. Du coup, est-ce que c'est quand le centre émotionnel saute ? C'est quand… Du coup, l'instinctif prend le relais, tu es une machine à passer à l'action et tu as du mal à considérer les autres. Voilà, exactement. Exactement. Ok. Exactement. Donc là, si tu ne te souviens pas de comment ça se manifeste, c'est que pour les 3-6-9, il y a la co-répression du centre préféré. C'est-à-dire que quand il y a trop, quand le 3 manque de ressources ou fatigue, etc., le centre préféré pour le 3, l'émotionnel réprimé, plus axé et pour elle, du coup, c'est l'instinctif qui prend le relais. Du coup, ça devient un centre instinctif sur pattes et là, j'imagine que tu brouines, tu brouines, tu brouines. Oui, carrément. Là, je suis increvable. Je suis capable de ne pas dormir la nuit. Là, il n'y a rien qui m'arrête. Et comment tu arrives à faire attention à ne pas tomber dedans ou est-ce que tu as des signes pour ne pas tomber dedans ou quand tu es partie en plein dans l'instinctif et du coup, un peu en désintégration, tu arrives à revenir à réinvestir ton centre émotionnel, si je puis dire. Ben oui, j'essaye justement de faire une autre activité, de me faire à manger. Bon, si c'est l'heure du repas, attention, je ne vais pas me jeter dans la nourriture. Mais tu vois, je vais faire du sport, je vais m'occuper de la maison, tu vois, pour essayer de me sortir de là-dedans ou je peux téléphoner, je peux discuter avec des gens aussi, tu vois. Je peux aller chercher du soutien. Ça t'aide peut-être à faire revenir l'émotionnel. Oui aussi, tout à fait. Et on avait parlé en off, tu as une aile assez marquée, tu m'avais dit. Oui. Parle-nous un peu de ton aile et de l'influence dans ta vie. Ben, mon aile, je pense que c'est quand même elle qui me… Moi, j'ai une aile 4 et puis 2 quand même. Mais mon aile, c'est mon sens du beau, c'est mon besoin d'harmonie, c'est de vouloir rendre chaque personne unique. Donc, en fait, mon aile, elle est dans mon cœur de métier. Oui. Elle est dans mon… de ce que j'apporte aux gens. Oui. Mais après, je suis la femme d'affaires et la battante, quoi. Oui. Donc là, je suis… l'entrepreneur que je suis est 3, mais ce que j'apporte aux gens, c'est mon aile. Mais en même temps, j'utilise l'image pour les aider à réussir. Oui. Donc, tu vois, c'est… Un cheval entre les deux. C'est un cheval entre les deux. Et puis, mon 2, c'est vraiment d'aimer les gens, de vouloir les aider, d'avoir beaucoup d'empathie, d'écoute, voilà, d'humanité, je dirais. Super. Est-ce que tu arrives à voir la compulsion, l'évitement compulsif de l'échec ? Oui, c'est par l'action, c'est par… Par exemple, la dernière fois que tu as échoué et qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps. Oui. En deux mots, qu'est-ce qui s'est passé et comment tu l'as vécu ? Eh bien, j'essaye de trouver des solutions. Je continue à… Pour moi, il n'y a pas d'échec. Il y a forcément une solution quelque part. Il y a forcément une solution. Tu veux nous parler un peu de cet exemple avec cette cliente où tu n'as pas réussi à l'aider et comment tu t'es sentie avec ça ? Eh bien… Alors d'abord, j'ai essayé de lui proposer toutes les solutions possibles, inimaginables pour l'aider. Et puis après, je me suis dit… Là, justement, ma connaissance de soi m'a aidée parce que je veux dire, je me souviens si ça, ça m'était arrivé quand j'ai démarré que je ne connaissais pas tout ça. Oui. Pendant trois jours, j'étais sous la table et pendant une semaine, j'étais complètement… Bon, là, je ne sais pas moi, j'ai passé une soirée à peu près normale. C'est que quand j'y repensais, je me disais… Oui. Punaise, comment je vais me solutionner ça, tu vois ? Oui. Et donc après avoir vraiment vu qu'il n'y avait rien à faire… Bon, et après, c'est vrai que là, mon expérience professionnelle qui sait que ce n'est pas de ma faute quelque part, elle ne veut pas se faire aider, elle ne veut pas se faire aider. J'ai lâché prise et j'ai dit, écoute, ma foi, tu as fait tout ce que tu as pu. Si tu ne peux plus rien faire, tu lâches, quoi. C'est comme ça. Oui. Mais c'est venu chercher, grâce aussi à ce que tu m'as fait toucher, une forme d'impuissance qui me fait presque… Oh, waouh ! Mais pourquoi j'existe, quoi ? Oui. Oui. Tu vois ? Et c'est vrai que le 3, ça leur envoie dans sa structure, si je ne peux pas solutionner, si je ne peux pas arriver à mes fins, si je suis en échec, je n'existe pas. L'ego n'existe pas. Mais ce n'est même pas une question de mourir ou quoi. C'est vraiment une dissolution de je ne peux pas me permettre d'échouer quelque chose parce que sinon, je n'existe pas. Donc, je vais tenter, comme tu as dit, de solutionner tout ce que je peux, de mettre l'énergie du désespoir pour vraiment réussir. Sauf que des fois, le réel me renvoie dans la tronche. Non. Non. Des fois, ça ne marche pas. Des fois, ce n'est pas possible. Parce que ça ne dépend pas que de moi. Parce que là, en l'occurrence, il y a une tierce personne. Oui. Super. Est-ce que tu peux nous parler un peu du mécanisme de défense, de l'identification du 3 ? Est-ce que tu vois l'identification chez toi ? Et si oui, dans quoi ? Alors, moi, je suis mon boulot. C'est ton boulot. Ah ben… Moi, tu me dis, cherche l'équilibre entre la vie professionnelle. Et je dis, mais quel équilibre ? Quel vibro ? Je dis, mais attends, mais c'est la vie. Je veux dire, je suis capable d'aller faire des lessives dans la journée et d'aller faire des courses. Et puis, je suis capable de bosser tout le week-end. Et je lui dis, mais… Moi, je suis… Enfin, je ne sais pas. Ma vie, c'est… Mon travail, c'est toute ma vie, quoi. Ben, je n'ai pas voulu d'enfant déjà, tu vois. Moi, c'est mon bébé. Et quand je fais quelque chose, c'est vrai que je suis à fond dedans. Et tu ne peux pas m'en sortir. Donc, identiquement… Jusqu'à ce que j'ai fini. Jusqu'à ce que j'ai fini. Donc, ce n'est pas qu'à ton métier, c'est aussi peut-être à des projets au sein du métier. Oui, oui, absolument. Parce que l'identification du 3, elle n'est pas que sur un rôle ou sur une image sociale. Elle est dans plein de trucs. Ah oui, oui, oui. Tant que je suis sur un problème, tu ne m'en feras pas sortir. Est-ce que tu vois aussi l'identification à l'interlocuteur ? Ou par exemple, quand tu es avec quelqu'un et que tu es happé dans la discussion, tu t'identifies, tu vois ses émotions, tu étais vraiment présent à lui et presque tu t'oublies ? Oui, oui. Alors, tu sais, ça, ça me le fait… Alors, ça peut me le faire avec des clients, mais surtout dans le social. surtout quand je suis dans des groupes et ça me dérange terriblement parce que j'ai l'impression… et ça, je le vis mal rétrospectivement. Oui, c'est très bien. Tu vois, parce que sur le moment, je ne m'en rends pas forcément compte et après je me dis… je me sens mal, tu vois. C'est quoi ? Tu as un exemple ? C'est dans un groupe ou tu te perds dans un groupe en fait ? Oui, je peux me perdre dans un groupe. OK. Tu vois, à me perdre, c'est vraiment ça le mot, à me perdre. Et même peut-être dans un couple aussi, tu vois, à mettre le couple avant moi. Oui, le couple est plus important que moi. Oui. Le projet couple est plus important que moi. Oui, 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 carrément. Oui. Tout à fait. Et peut-être dans le professionnel, je sais quand même poser mes limites, tu vois. Oui. Oui, tu sais dire quand ça ne te convient pas. Oui. Tu recadres les gens. Oui. Tu as un instinctif qui est bien présent, tu sais dire non quand il faut dire non. Oui, oui. Parce que pour moi… En fait, pourquoi je fais ça ? Parce que pour moi, c'est une forme de professionnalisme. Oui. Tu vois ? Oui, oui. Attends, je ne suis pas un tapis, je ne suis pas une carpette. Je veux donner, mais je suis très gentille, mais je ne suis pas conne. Yes. Tu vois ? Voilà. C'est ça, la nuance. Et les gens pensent que je peux être conne parce que je suis très gentille. mais attention. Tu vois ? Oui. Tu sais dire stop et arrêter quand ça va trop loin. Oui, oui. Et je peux justement me couper de l'émotionnel, c'est-à-dire devenir hyper méchante et incisive. C'est-à-dire que c'est la bascule totale. C'est quand le centre émotionnel saute justement ? Oui. Tu n'as plus accès à ce que tu ressens et tu deviens une directive ? Ah oui, oui, oui. Il y a presque plus de considérations pour l'autre. Pas du tout. Alors là, je te dis, c'est vraiment comme ça. Et du coup, ça devient instinctif, ça devient on-off. Oui. Ça devient, soit tu es avec moi, soit tu n'es pas avec moi. Oui. OK. Oui. Et comment tu vois ton centre mental, ton centre réprimé ? Est-ce que c'est du coup difficile pour toi de planifier, de faire appel ? Ou c'est quelque chose que tu as nourri, que tu as développé, ton centre mental, tu vois comment ? Alors, je me souviens quand j'avais fait mon cours sur l'énéagramme, on nous avait expliqué que ce n'est pas parce que tu as un centre mental en dernier que tu ne l'as pas. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux avoir trois centres très élevés. Oui. Je pense que j'ai quand même un centre mental très élevé, même si c'est celui que je sens qui est le plus défaillant. Oui. Donc, je… non, non, je sais très bien m'organiser, mais… C'est celui qui lâche en premier. Voilà, c'est celui qui lâche en premier et c'est celui qui… je ne sais pas comment dire. Voilà. Toi, je ne sais pas comment dire. Oui, je comprends. C'est… Dur à expliquer. Oui. Et c'est là où le centre réprimé, ce n'est pas forcément qu'on est mauvais dedans ou qu'on ne sait pas l'utiliser. Tout à fait. Le centre réprimé, c'est comme une batterie de téléphone qui carbure sur une application qui consomme beaucoup. C'est que le centre réprimé va être très, très vite saturé et très vite, on ne pourra plus faire appel en fait. Oui, c'est ça. C'est celui qui se sature le plus vite. C'est une question de quantité en fait. Oui. Pour autant, en général, c'est celui qu'on utilise le mieux au sens qualitatif. Oui. Parce qu'il n'a pas été parasité par le centre préféré. Il est parasité. L'émotionnel… C'est très vrai. Parce que je me sens… je sens que j'ai des analyses qui sont hyper fines, hyper… Précises ? Voilà, hyper précises et tout. Mais il faut, pour que j'accède à ça, il faut que je ne sois pas stressée du tout. Oui. Et là, je suis… Oui, laser. À laser. Je comprends. Mais il n'est là que vraiment dans des conditions particulières. Est-ce que du coup, c'est un peu un garde-fou pour toi de te dire, tiens, si mon centre mental commence à être difficile d'accès ou mon émotionnel commence à basculer, je commence à être directrice et vindicative ? Oui. C'est le signe qu'il faut que je fasse gaffe parce que je suis en train de partir. Oui. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Et niveau sous-type, est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Alors, je ne suis pas de sous-type social. Oui. Ça, c'est sûr. Je suis de sous-type sexuel. J'adore le contact, one-to-one avec les gens. Ok. Conservation, voilà. Ce n'est pas un problème. Je sais que je m'en sortis. Enfin, tu vois, je ne suis pas obnubilée par l'essence qui est dans la voiture. Par le manque d'argent ? Non, non, non. Ce n'est pas un sujet ? Non. Ce n'est pas… voilà. Ce n'est pas… Ok. Il y a… Il y a… Et puis, je ne sais pas. Dans le tête-à-tête, il y a… Je ne peux pas dire. C'est… Je trouve beaucoup plus de profondeur, de richesse. d'aller à la rencontre de l'autre. Social, pour moi, c'est du superficiel, c'est du pipeau, c'est du… Tu vois, tu… Je ne sais pas. Ça ne me parle pas trop. Tu vois ? Oui. Bien que je sois une leader, en réalité, je préfère le contact en one-to-one. Ok. Tu vois ? Oui. Une dernière question pour toi, Myriam. C'est… Comment tu vois le développement du trois ? Enfin, le développement au sens… Tempérer tes mécanismes égotiques, apaiser un petit peu le mensonge à soi-même, la vanité… Comment tu vis le truc toi ? Est-ce que tu as quelque chose en particulier sur lequel tu mets de la vigilance ou tu mets de la douceur en toi ? Oui. Moi, je le vois comme me rapprocher de qui je suis fondamentalement. Me rapprocher de ma vérité, de mon authenticité, de mon être, véritablement. De la vérité, ça tombe bien. Oui. C'est la vertu du trois. Oui, oui. Super. De ma vérité, de mon authenticité. Cool. Je te remercie pour ces partages de cœur à cœur, sincère authentique, surtout sans encombre. Si tu n'es pas préparé, rien, bruit de décoffrage, je te remercie. Pour en savoir plus sur l'énéotype 3, sur l'énéagramme au sens large, tu peux aller sur Epanessence pour lire les articles ou regarder, bref, ce qui t'intéresse sur ce sujet. Si tu veux en savoir plus sur le conseil animal, sur ce que fait Myriam, tu auras aussi des liens en description et puis tu pourras regarder à loisir. Passe une excellente journée, à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Bye, bye.